Chapitre 7 Chomo medium Le signe de Saint-Saëns Danser comme un papillon à la télévision Un film international Paris secret Une peinture d'abeilles L'Oscar du découpage Chomo arrache ses vêtements La vérité est individuelle Guérison des maladies en 1995 Anticipation d'un instrument du futur L'aura des visiteurs Le boucher réincarné Origine des petits papiers Une main d'une richesse incroyable Une vie perdue dans les chiffres Des colis pour les pauvres Les béatitudes de César Franck Prostitution de l'église Chomo et les curés La religion meurt avec sa définition Le petit-fils de César Franck Savoir cohabiter avec les êtres différents Le petit garçon paralysé La femme japonaise La mode et les tissus imprimés La femme au foyer sans merde L'homme et la femme sont une unité Le couple idéal La guerre de la sexualité Malheureux par excès de prière La tristesse et la joie Chomo et l'argent Histoire de la caisse L'armoire qui pleure Des petits lingots d'or Chomo et les jeunes L'ouvrier et le bourgeois Une petite coiffeuse Les directeurs de galeries Des prières pour qu'on me foute la paix Un combat contre tout Une loi pure Le doute Instruit des hommes Instruit du ciel Être en harmonie avec l'invisible Des personnes sceptiques Dépasser la frontière de la souffrance C'est la béatitude Aimer la solitude Ce que j'aime beaucoup, moi Un de mes rêves C'est qu'on tourne un film ici Sur toutes mes productions Mes productions Mes productions sont multiples Et extrêmement variées Alors On aurait un film en couleur A passer sur ça Au moins On aurait une idée De ce que fait l'artiste Surtout avec Tous ces machins En relief Que je fais Par exemple Vous commencez à présenter Un tableau à la caméra Dans l'ombre Et tout doucement Vous l'amenez à la lumière Vous déplacez votre tableau Et alors Tout s'éclaire On se croirait Dans un autre monde C'est ça qui est intéressant Dans le cinéma C'est incroyable Ce qu'il y a à faire Comme recherche C'est ma souffrance Justement De ne pas pouvoir M'exprimer Dans tout ça Quand j'étais gamin J'avais Je ne sais pas quel âge J'étais tout jeune A ce moment là On avait Un petit pâté baby Que je tournais A la manivelle Et j'ai trouvé le moyen De prendre Le signe De Saint-Saëns J'ai été au bois de Boulogne Et j'ai filmé Des signes Parce qu'on dit A un moment A la fin Le signe Se cache La tête Sous l'aile Entre deux Firmaments Et bien Je suis arrivé Il y avait des roseaux Au bord du lac Du bois de Boulogne J'ai attendu Le soleil couchant Il y avait un signe Qui s'est rapproché Justement de ma caméra Et alors Dans le soleil couchant Ca faisait Une ombre Un peu Violette A un moment donné Il lisse Son aile Et puis Il met la tête Sous son aile Pour se gratter J'en ai profité Pour filmer Ca Et j'ai arrêté Justement avant Qu'il retire Son cou Il était si beau Que j'ai filmé Tout ça Il y avait Un petit courant Et un type Qui poussait Un peu l'eau Je faisais tomber Des feuilles mortes Et j'ai harmonisé Tout ça Vous voyez J'avais ça Dans la peau La danse C'est pareil Je porte la danse En moi C'est fou La danse Mon rêve Ce serait De danser Comme un papillon Devant les caméras De la télévision Par exemple Vous foutez Une lampe Asse basse Sur le plancher Sur la terre Alors La lumière Vous projette Sur un écran blanc Quand vous dansez Vous êtes doublé Par votre Ombre Très précise Et souvent L'ombre Est plus précise Que L'être Lui-même La danse Mais c'est Créer De l'irréel Vous m'adigeonnez Un type En deux Un côté blanc Un côté noir Il paraît Être Désincarné Mais c'est fou Ce qu'il y a à faire Dans tous les domaines Ma souffrance Justement C'est de ne pas Pouvoir Donner Épanouissement A toutes les idées Que j'ai en moi Mon bonheur Ça aurait été Que des jeunes ici 4 5 jeunes cinéastes Se groupent Sous ma bannière Si vous voulez Parce que moi Je peux Les enseigner Leur apprendre Ce que C'est Du cinéma Puisque je connais Tous les arts Le cinéma C'est une perpétuelle Reconnaissance Un jour J'ai reçu ici A A coquiner Avec La politique Et toute La saloperie Il est venu filmer Un peu ma vie Et je lui ai Et je lui avais demandé 10 000 francs Anciens Pour Mes petits besoins Materiels Il me les a refusés Alors J'ai interdit le film Et bien voilà un type Il y avait des brûles parfums Faits avec de la mousse Et des propolis d'abeilles C'était très beau Alors Il était en train de filmer Un brûle parfum Je suis arrivé Derrière lui J'ai attrapé sa caméra Et je lui ai fait Faire Plusieurs tours De façon à accentuer La fumée Les volutes de la fumée Mais il n'a pas compris C'est pareil Dans Paris Secret Un film international Qui a été pris ici Il y a déjà pas mal de temps Je voulais montrer simplement Que les abeilles Sur un visage Pouvaient apporter Une expression extraordinaire Je dirais même Extramonde Vous avez un visage Assez poli Bien rose Bien poupon N'est-ce pas Et vous avez des abeilles Qui parcourent Votre visage Qui rentrent Dans les yeux Qui rentrent Dans la bouche Dans les oreilles Partout Et ce sont Les images Qui ont été présentées Au cinéma Bien sûr Au début J'ai été extrêmement sensibilisé Par les piqûres d'abeilles Et les premiers jours Que j'attaquais les ruches Je me mettais Un garde-manger Sur la tête Et puis Des gants Comme pour Aller Dans une planète C'était épouvantable J'ai eu jusque 100 piqûres par jour J'avais une fièvre de cochon Et mes enfants Et ma femme Riaient aux larmes Je regrette Qu'on n'ait pas pris De photographie De la gueule Que je pouvais avoir En long En large On aurait dit vraiment Qu'on avait pris Un type Et qu'on avait passé La nuit A lui taper Des coups de poing Sur la gueule Alors avec Paris Secret On a tourné ici Plusieurs séquences Sur les abeilles Et puis Étant donné La force des images J'avais pensé Que tôt ou tard Dans un film On aurait eu Besoin De quelqu'un Pour montrer La gentillesse Des abeilles Et la dualité L'harmonie Qu'il y a Entre l'homme Et la nature Mais C'est comme le reste On ne m'a jamais appelé Ensuite J'avais proposé Une image Exceptionnelle Au metteur en scène Qui était ici C'est à dire Les caméras Sont Derrière moi Je tends Un drap blanc Entre deux pins Je le cloue Sur les pins Nous avons donc Un écran immense Avant j'ai été frappé A deux Trois ruches Pour que Les abeilles Viennent participer A mon oeuvre Je me trouve Donc Devant Une toile blanche J'ai préparé Une boîte de conserve Avec Un peu de sirop J'ai préparé Des pinceaux Ce sont Des bouts de bois Ramassés Dans la forêt Avec Un bout de coton J'ai mis Un peu de fil Ça fait des pinceaux Je me trouve donc Avec une boîte de conserve Du sirop Et des morceaux de bois Dans la boîte de conserve Les caméramens Sont derrière moi Il y en a un peu partout Comme dans Toutes les prises de vue En haut En bas Un peu partout Alors à un moment donné Les abeilles arrivent Elles se mettent Derrière moi Dans mon corps magnétique C'est à dire J'ai une radiation Les abeilles Sont habituées A mon comportement Elles viennent Derrière moi Mais elles ne touchent pas A la toile D'abord Parce qu'il n'y a rien dessus Les abeilles Sont derrière moi Peut-être 5 6 000 En train de Bourdonner Elles sont donc À ma frontière Elles ne dépassent pas Mon corps magnétique Mais par un mouvement De mes lèvres J'émets une vibration Les abeilles Se mettent en garde Je trempe Mes pinceaux de coton Dans mon sirop Et je dessine En oubliant naturellement Mes abeilles Sur la toile Avec ce jus Qui est incolore Alors je donne Une petite vibration Les abeilles Les abeilles sont libérées Derrière moi Elles viennent se coller Sur ma toile Et occupent donc Tous les dessins Qui sont mis Au sirop Je dessine donc Avec le jus sucré Sur la toile blanche Et en libérant Les abeilles Par vibration Elles vont se coller Sur le dessin Je fais en somme Une peinture d'abeilles Alors À un moment donné Ça ne me plaît pas J'efface Comme du fusain Les abeilles reviennent Derrière moi Et je recommence J'avais proposé ça Aux cinéastes Mais Comme ils sont Ce sera Pour une prochaine Incarnation Dans Paris secret On avait fait aussi Une séquence Au sanctuaire Des bois brûlés Et une séquence Sur le feu Le brûlage Du bois Au feu Je prenais A pleine main Une sculpture Toute rouge Mais ça a été censuré Tout ça A été supprimé Un jour J'ai été invité A aller au studio Pour voir Ces séquences Que j'avais tourné Ici Dans la forêt C'était extrêmement passionnant Surtout Les caméramens Me glissaient Entre parenthèses Chaumot Ce qu'il faudrait Que tu vois C'est les images A l'état nature C'est à dire Avant le montage Et donc Nous voici Dans le studio Expérimental Il y avait Logro Le metteur en scène Qui était à côté De moi Et puis Quelques collègues Caméramens Et derrière Il y avait pas mal De bavardages C'était une femme Qu'on avait invité D'Hollywood On appelle ça Un Oscar Du découpage Je ne sais pas Ce que ça voulait dire Moi Un Oscar de découpage Qu'est-ce que c'est encore Que cette connerie là Enfin Bon On passe le film Alors Tout d'un coup Il y a une image Splendide Dans la fumée Ma tête apparaît En violet rose Mon front Était tout blanc Et il y avait une main Qui s'essuyait Toute noire Sur ce front Et qui laissait Des traces Et je parlais Dans un monde abstrait Puisque je faisais Comme ça Un Ce Diou Fin Non Tota C'est piou Tout d'un coup Techniquement La voix S'arrête Et Le metteur en scène Logro Me dit Chomo Ne fais pas attention C'est un incident technique Mais Je dis Bon dieu C'est ça l'art C'est l'incident technique Couillon Tu ne te rends pas compte Au moment où mes lèvres Parlent en blanc Dans la fumée On n'entend plus rien Mais Je me croyais Dans un monde incroyable C'est ça l'art Mais Ils n'ont pas compris Alors Après Il me présente La bonne femme Du fond Chomo Il dit Je te présente Notre Oscar du découpage C'est à dire La femme Qui découpe Les films Qui fait le montage Alors je dis Eh bien Je regrette Une seule chose Madame Que vous soyez venu Au monde J'aurais préféré Que jamais Vous ne puissiez Passer sur la terre Avec le découpage Que vous avez fait C'est pas du joli travail Un véritable hachis Une véritable charcuterie Ils ont tout coupé C'est pour ça C'est pour ça Que les caméramens Disaient qu'il fallait Voir les images Telles qu'on les filme Quand on a fait La séquence Sur les bois brûlés Ils étaient rentrés Dans le sanctuaire Des bois brûlés Et il y avait des caméramens Partout En haut Et en bas Trois Quatre Cinq Je ne sais pas Combien Il y en a un Qui prenait en couleur De très près Avec une grande machine Alors L'oggro M'avait dit Tu pars de tes sculptures Chomo Comme tu veux Et nous On photographie Alors bien sûr Comme Quand Je me mets En face D'une caméra J'ai pas besoin D'un metteur en scène Souvent Je l'envoie Chercher des champignons Il tournait Je parlais Abstrait A mes sculptures Et puis A un moment donné Je me retourne Vers la caméra J'arrache mes vêtements Et je hurle Comme tout Même l'électricien A dit Chomo Il s'est passé Quelque chose De surhumain Là-dedans Il faut que je vous dise Préalement Que je voulais Me présenter A la caméra Avec une chemise blanche J'avais un foulard De soie noire Au cou Et On ne trouvait pas De chemise Alors J'avais une vieille Chemise de nuit De ma femme Je l'ai enfilée Et Quand On l'a enfilée Ça s'est arrachée De partout Mais Je l'ai trouvé Naturel Je n'ai même Pas réfléchi Et Quand je me suis Présenté à la caméra J'ai donc Eu la facilité D'arracher Tous ces vêtements Mais voilà Où on en arrive Le soir Avant de me coucher Bien sûr Je méditais Un petit peu Sur les scènes Que j'avais fait Puis Je prends la Bible Le Nouveau Testament J'ouvre N'importe où Et je lis toujours Au premier point Et en général C'est toujours En rapport Avec ma pensée Avec Les questions Que je peux me poser Alors J'ouvre le Nouveau Testament Et je lis Au premier point Ce jour là Paul Ayant fait des miracles Dans un petit village Apprend De la part Des villageois Qu'ils allaient sacrifier Des animaux Parce que Dieu Avait fait des miracles Paul Apprend ça Monte Sur une estrade En criant de colère Ne faites pas ça Ne faites pas ça Et Il s'est Arraché Ses vêtements Moi J'ai été Tellement impressionné Que je me suis endormi Vous voyez Les rapports Quand un être est pur Qu'il agit Comme Un autre homme Avec Les mêmes souffrances Les mêmes instincts Plus ou moins Refoulés Les mêmes Envies De faire cela De faire ceci Ou cela Et bien Malgré tout Au bout Du chemin Au bout De l'effort Il y a toujours Une récompense Toujours Bien sûr Quand il faut réfléchir A ces deux cas Le cas Où j'arrache Mes vêtements Dans le sanctuaire Et le cas Où Paul A fait ça Vous me diriez Que ça n'a aucun rapport Mais si Mais si Ça a des rapports Important Je vais vous dire Une autre chose A peu près Dans le même esprit Dans le sanctuaire Il va brûler Il y a un bas relief Qui a deux volets Qui s'ouvre Alors un jour Dimanche Il y avait une quinzaine De personnes là Différents groupes Et il y a un monsieur Qui me pose brutalement La question Non enfin Chomo Qu'est-ce que ça signifie ? Bah je dis Monsieur Ça signifie Vous savez Face A une oeuvre d'art Chacun A sa propre liberté Sa propre vérité Vous voyez Ce que Vous voyez Et Est-ce que Vous voyez Et ce que vous voyez Vous avez raison N'est-ce pas ? La vérité Est individuelle Elle ne se partage pas Alors deux dames Qui étaient là Me disent Mais vous Expliquez-nous Chomo Enfin quand même Je dis Écoutez J'ai d'abord fait Une peinture noire Je fabrique Ma peinture moi-même Avec de l'huile Et de l'essence Et de la poudre Et J'avais fait Une peinture Qui me plaisait Mais comme Une oeuvre d'art C'est quelque chose Qui ne fatigue jamais Et qu'elle M'a fatigué Un matin Sur cette peinture noire J'ai cloué Des bois brûlés Des expressions Des expressions Des bois brûlés Que vous voyez Maintenant Et quand je me suis Écarté J'ai eu la sensation Qu'on me disait Instruments Ayant participé Aux guérisons Des malades En 1995 J'avais l'impression J'avais l'impression Que c'était Des instruments Des espèces De piqûres Des choses bizarres Qui devaient servir Aux guérisons Des maladies En 1995 Parce qu'en 1995 Il n'y aura presque Plus personne Sur la terre Alors Les deux dames Me disent Comme C'est curieux Chomo Nous avons été En Angleterre Nous avons Fréquenté Des sectes Spirits Et Les sectes Spirits Nous ont dit Attention En 1995 Il n'y aura presque Plus personne Sur la terre Quand j'ai entendu Ça J'étais effrayé J'avais envie De me cacher J'avais honte De ce que J'avais dit Vous voyez Nous sommes Tous Plus ou moins Médium Si j'ai dit ça A ce moment là En Angleterre En Chine Au Japon Il y en a beaucoup Qui reçoivent Le même message Que moi Ce qui prouve Que nous sommes Branchés Vers ces ondes Sensibles Une autre fois J'avais fait Comme cet homme Qui a Inventé Tellement de choses Et qui avait Une imagination Débordante Comment s'appelait-il Jules Verne Mais moi Je trouve que Jules Verne N'est pas tellement Extraordinaire J'avais pris Des vieilles ferrailles Et Une boîte de conserve Et puis J'avais mis ça A l'entrée du refuge Avec l'inscription Anticipation D'un instrument Du futur Qui permettra De détecter Dans tous Les objets Ce qui a été Enregistré Pour Le lendemain Le lendemain Je me demandais Même Ce que ça foutait là Ce bazar là Et Qui avait Marqué ça En dessous Il y avait Il y avait Une espèce De ventouse En caoutchouc Composée Sur du bois Elle y restait Agrippée Et elle détectait Tout ce que nous avions dit Par exemple Nous pourrions aller Sur la pyramide On met la ventouse Et On entend Les pharaons Discuter C'est formidable Mais là Où Le médium Est réel C'est que Il n'y a pas tellement longtemps J'ai lu dans un livre Moi qui ne l'ai jamais J'ai ouvert la page Et Je suis tombé Juste dessus Parce que Je vais Devoir Parce que Je devais Savoir Je devais Je devais avoir Cette connaissance Je crois que c'était Salemi Qui disait Dans l'avenir Nous aurons Un genre De petit magnétophone Avec une ventouse Nous poserons ça Sur les objets Et Nous entendrons Les conversations J'ai été effrayé Mais Je dis Ce type là Il est venu Copier mon truc Vous savez Là Où vous sentez Que vous êtes Dans la vérité Vous ouvrez Un livre Au hasard Où vous avez Un morceau de papier Avec des harengs dessus Vous ouvrez Le papier De journal Et vous lisez Exactement Ce que vous pensiez Mais Vous vous dites Donc On est absolument Dans la vérité Il y a quantité De choses Comme ça Habituellement Quand il arrive Ici Un groupe De visiteurs Quand il arrive Quand ils arrivent A la frontière Le dimanche Vers 2 ou 3 heures Immédiatement Je détecte Par les auras Le degré D'évolution De chaque visiteur Et j'adapte Un langage Correspondant Avec l'individu Avec son évolution Parce que Nous avons Deux corps Le corps Matière Qui est De la chair Et le corps Magnétique Qu'on appelle L'aura Et ainsi Je me mets A la disposition De l'invisible Et il est rare Que je me trompe Un jour Il est venu Un charcutier C'est là Où j'ai eu Un petit peu De déception Il est arrivé Il passait Il avait son tablier Plein de sang Il fabriquait De la saucisse Et du boudin J'ai essayé De l'intéresser Mais il faut dire Qu'à cette époque là Je n'avais pas De vin à offrir Et Il n'y a rien eu A faire Il est parti Il m'a dit Vous savez mon pauvre vieux Moi J'y comprends rien du tout Ben je dis Reviens à l'occasion Ah Si j'avais eu Du vin sauvage A offrir Je lui aurais parlé De la fermentation Je lui aurais offert Un petit peu de vin Et Que je fais Avec des Herbes sauvages Il serait parti content C'est pour ça Du reste Que j'ai créé ces vins Et Que j'en fais Tous les ans Un autre jour Un groupe de bourgeois Des bons bourgeois Monsieur Pépère Le père La mère Et puis Deux filles Qui avaient fait Un petit peu de danse Etait là Alors on parlait Un petit peu De choses comme ça Au chômeau Elle me dise On aimerait bien Que vous parliez De la réincarnation Ben Je lui dis Vous savez C'est pas sur mesure Mais enfin Je remets dans l'invisible La question Que vous m'avez posée On verra Bien Ce que ça va donner Alors A la sortie Je les accompagne A la frontière Et je dis Tiens A propos de réincarnation Mesdemoiselles Vous voyez ce monsieur Qui était probablement Leur père J'ai l'impression On me dicte Qu'il va se réincarner Avec un museau Immense Et des cornes Terribles Alors tout le monde Se fout à rire Ben Je dis Qu'est-ce qui se passe Ben Il me dit Il a pris gentiment Oui Je suis bouché Chômeau Vous voyez Ce que c'est Que la question De la sensibilité Alors Combien d'expériences Dans ce genre C'est fou Au début Quand Clo-Clo Travaillait avec moi Il avait fait imprimer Un petit papier Sur lequel Il y avait Chômeau Reçoit le samedi Et le dimanche D'un côté Dans mon langage Sans pluriel Et sans verbe Et puis de l'autre Côté de la feuille Il y avait Le langage académique Et pédant Et souvent Je distribuais Ces petits papiers A mes visiteurs Quand ils partaient Un jour J'avais remarqué Qu'une personne Avait jeté son petit papier Alors Par raisonnement Je me dis Tiens peut-être Que si je fais Un petit dessin À côté Là Il y avait De la place Dans la marge Et si je signe Chaumont Peut-être Qu'ils ne le jetteront pas Et puis alors Je me suis mis A faire Cinq, six Une dizaine De petits papiers Comme ça Avec des dessins abstraits Vous savez Inconscients Comme ça Et le dimanche D'après Deux dames Viennent ici Elles me disent Tiens monsieur Je vous ai vu Distribuer aux jeunes gens Parce qu'il y avait Des jeunes paysans Qui étaient là Et qui m'écoutaient Vous avez donné Des papiers A ces jeunes gens Et moi Je n'ai pas eu de papiers Alors je dis Madame Aujourd'hui Il y en a Je vous en prie Prenez un petit papier Parce que Les jeunes gens Avait dit Que ces papiers Disaient l'avenir Le premier étonné C'était moi Alors donc Je donne Je donne un petit papier A ces deux personnes Et Immédiatement Je le reprends Avec autorité Pourquoi Je ne sais pas Et je lis ce papier Que je venais de donner A la dame Mais Je dis Madame Je voyais une main Un peu abstraite Sur le papier Mais Je dis Dites un peu C'est une main D'une richesse incroyable Madame Mais Vous guérissez Et son amie Qui était A côté S'est mise à pleurer En se penchant Sur son amie Parce que Cette dame Justement Était guérisseuse Et les jeunes gens Ont vu ça A partir de ce jour Tous les dessins Je faisais ça Par spasme N'est-ce pas Et quelquefois Par moment Je faisais 10-15 dessins Comme ça Inconscient Quand il y a quelqu'un Qui est Un petit peu embêté Qui est dans le trouble De sa vie Qui ne peut pas Arriver A retrouver le bon chemin C'est-à-dire La raison De son incarnation Alors Quelquefois Je fais tirer Un papier comme ça Et Nous avons obtenu Des résultats extraordinaires Un autre dimanche Monsieur et madame Des propriétaires Des propriétaires D'Achers-la-forêt Avec quelques amis Ils avaient bien mangé Bien bu Et Ils venaient très contents Chez Chomeau Ils avaient dû dire Probablement Que dans le quartier Il n'y avait rien Comme distraction Et il s'était dit Tiens Il y a Chomeau Il y a un fou là On va aller le voir Il distribue des petits papiers Comme ça Et il dit l'avenir Il n'était pas question Il n'était pas question de tout ça Mais enfin Il s'était imaginé ça Alors Ils viennent Et la patronne me dit Une femme à cheveux blancs Une personne très gentille Vous ne pourriez pas donner Un petit papier à mes amis Oh Je dis madame C'est une chose très sérieuse Au début J'en ai donné comme ça Au hasard Maintenant Je ne le fais plus Alors Comme ils étaient Un petit peu déçus Je dis Ecoutez madame Devant vos amis Voici les petits papiers Vous allez tirer Un papier Et nous allons voir le résultat Elle tire un papier Je lui dis le papier Ce n'était pas des dessins inconscients C'était simplement des chiffres J'étais même étonné De trouver des chiffres À la place d'un dessin Enfin bref En haut Je vois un petit coeur Je dis Vous voyez L'ami qui vous amène Est une personne à cheveux blancs Qui a Une certaine maturité C'est une très très bonne personne C'est dommage que sa vie A été noyée dans les chiffres Je trouvais ça Sur le papier À la place du dessin Des chiffres Et en dessous Des chiffres Égale Zéro 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 Je dis Vous voyez madame Votre vie a été perdue Par Vos chiffres Tout le monde Se fout à rire Je ne sais pas pourquoi Et on me dit Oui Elle est comptable Voilà Et je vous assure Que tous ses amis Qui avaient l'air de prendre ça en riant Ont été vraiment impressionnés Après je lui ai montré Un peu les dessins Au début Elle ne doit pas regarder Et je lui ai dit Vous voyez Vous avez tiré exactement Ce qu'il fallait Pourquoi ? Parce que je me trouvais Entouré d'une quinzaine de personnes Qui étaient sceptiques Qui étaient déçues De toutes ces choses Sensibles Et il fallait Qu'il le sache Parce que Moi j'ai reçu l'ordre De l'invisible Avec beaucoup d'autorité De donner ce papier À la dame Et la dame A pris le papier Qui devait Lui revenir Pour la dame Guérisseuse Aussi J'étais tombé En plein dans le mille Et alors là Le plus fort C'est que cette dame A pris le petit papier Et je lui ai dit Qu'elle avait Des mains D'une richesse incroyable Qu'elle portait même Des colis Aux pauvres Aux malheureux Je la voyais même En train de monter Des escaliers En bois de sapin Vous voyez Comme c'est curieux Et alors Cette dame Avant d'aller écouter Les sons Que je faisais Dans le sanctuaire Des bois brûlés À ce moment là Madame Chaumot était là Avait mis Dans la petite cuisine Son parapluie Et puis Son sac Et avant de partir Elle était restée Très tard Je dis Madame Vous avez Votre parapluie Elle dit Mais c'est vrai Mon parapluie Et mon sac Puis je dis Il y a ce colis Madame Ah Elle me dit Non Le colis C'était pour vous Alors vous voyez J'ai donc dévoilé Sur ce petit papier Il y avait Une petite main Avec un colis Il était inscrit Que cette dame Portait des colis Aux pauvres Et ce jour Elle avait apporté Un colis Pour Chaumot Elle est donc Devenue Ma marraine Ma marraine spirituelle Une personne Qui avait Pas mal De clientèle Et son frère Était très malade Elle venait Quelquefois Dans la forêt De Fontainebleau Et elle venait Toujours me voir Elle m'a porté Mon petit colis Jusqu'au jour Où Je devais aller Retoucher les films Qu'on avait tourné Sur moi ici Dans le studio A Paris Et ce jour là Je passais En face de Notre Dame Et je vois L'église de Notre Dame Des affiches Béatitude De César Franck 6 et 8000 francs D'entrée Ancien Évidemment Je suis écœuré Et Il passe Un type Avec lequel J'avais travaillé Au Halle Et il me dit Bah Chaumot Qu'est-ce que c'est que ça Tu te rends compte Quel salaud Alors donc Un concert Dans un sanctuaire Dans une église Et On fait payer Comme Dans la dernière Des salles de spectacle De cinéma 6 et 8000 francs D'entrée Mais c'est un scandale Épouvantable Alors Vous voyez L'ouvrier simple Qui passait Qui travaillait au Halle Avec moi Il me dit Mais Chaumot C'est épouvantable Mais je dis Tu vois Que c'est Des salauds Il n'y a pas d'erreur Ils auraient fait ça Dans une salle de spectacle C'était très bien Mais là C'est comme La dernière fois Que j'étais dans une église C'était à Saint-Sèvrin J'accompagnais J'accompagnais Madame Chaumot Parce que Madame Chaumot Aimait bien Les belles Petites Santes Vierges En plâtre blanc Et puis Le petit bon dieu L'a Passé A la pommade Ça lui plaisait Alors J'accompagnais Madame Chaumot A l'église Et puis Ce jour là A la messe de minuit Il y avait deux types A l'entrée de l'église Monsieur Votre carte Ma carte Monsieur Mais quelle carte Mais Vous devez Une carte d'entrée Bah Je dis Monsieur C'est pire qu'au théâtre C'est pire qu'au cinéma Alors ce sanctuaire Est devenu un bordel De spectacle J'ai dégueulé Comme un putoie dans l'église Et puis Je suis parti Vous vous rendez compte Les salopards On réservait des places Pour monsieur Untel La crasse de la société L'écume Parce que Ce sont les plus mauvais Les premiers rangs Pour ces gens là Et le type Qui est pur Qui rentre là dedans Il n'a pas le droit Il n'a pas de place Il n'a pas payé C'est effrayant Alors Quand je passais En face de Notre Dame Je vois ces affiches Je suis scandalisé J'arrive ici en forêt Des affiches immédiatement Sur tous les arbres Prostitution de l'église Béatitude de César Franck 6 et 8000 francs d'entrée Ma reine arrive Qui était très bien Avec l'écurée Elle voit ça Elle me dit Chomo C'est la dernière fois Que je viens chez vous Je dis Pourquoi ? Ben Parce que vous avez mis ça Sur les arbres Ben Je dis Écoutez ma reine Je ne peux pas Me censurer Pour vous être agréable Ce n'est pas possible Mon rôle Est d'enseigner Et de montrer Ce qui est beau Et ce qui est laid Et depuis ce jour là Elle n'est plus jamais revenue Sauf une dernière fois Où elle m'a dit Je suis passé en face De chez vous Avec des prêtres Ils ont détourné la tête Parce qu'ils ont dit Que c'était satanique Et bien C'est les pauvres Cons de curé Qui sont sataniques Je ne sais pas Je porte Une gaine En moi Je porte une gêne En moi Un jour Il y a un curé Qui est passé ici Et je l'ai trouvé lamentable C'est Claude Qui l'avait amené Un curé de campagne Alors il m'a dit Ouais Chomo Je ne sais pas Si c'est mon rôle De venir ici Mais je dis Comment ? Mais mon pauvre monsieur Vous allez voir Des choses d'art Vous allez voir Des choses sensibles Des choses religieuses Il y avait un Christ en bois Qui était là Il me dit Ah votre Christ est beau Vous devriez faire l'apocalypse Ben je dis Venez voir mes bois brûlés monsieur Venez voir le sanctuaire Des bois brûlés Ah il me dit Oui ça ça exactement Alors Pour lui être agréable Pour essayer d'ouvrir une porte Pour essayer de l'attirer un peu Qu'il vienne ici Je lui ai donné Un petit pot de miel Je lui ai donné Une petite gravure Mais il n'est jamais revenu Moi Pauvre type Je suis plein d'illusions Je croyais Qu'il allait Amener des types De son entourage Des jeunes filles Ou des jeunes gens D'un patronage Pour qu'il vienne Un dimanche Se former Un petit peu A recevoir les gens A être gentil A être aimable Je me disais Peut-être Qu'ils viendront M'aider Ils ne perdront pas leur temps Je les formerai Je leur apprendrai A recevoir tout le monde Mais non Personne n'est venu Il n'est jamais revenu Qu'est-ce qu'ils m'ont dégoûté Si vous saviez Madame Chameau était là J'avais l'espoir Qu'il serait revenu Qu'on aurait pris contact Dans la sensibilité Car qu'est-ce que la religion La religion C'est une grande sensibilité Il ne faut pas Qu'elle soit définie Parce qu'à partir Du moment Où une religion se définit Elle meurt Avec sa définition Elle meurt Avec la définition Protestantisme Catholicisme Hinduisme Bouddhisme Et tout ça La vraie religion C'est une disponibilité De la sensibilité Alors donc Je vais continuer L'explication Qui est intéressante Le dimanche d'après Cette petite scène Avec Madame F Ma marraine Après avoir Affiché sur ses arbres Toutes ces choses Où je défendais César Franck En tant que pureté En tant qu'une oeuvre d'art Une oeuvre de sensibilité Vendue dans des sanctuaires Dans les églises Ça m'avait écœuré A deux heures De ce dimanche Il arrive une bande De jeunes gens Et de jeunes filles En général C'est toujours A peu près pareil Cinq Six jeunes gens Cinq Six jeunes filles Je les laisse passer Donc à la frontière Et puis Le dernier C'était un petit brin Ah Je dis Vous Il change de couleur Le pauvre Mais Je dis Pourquoi Vous vous impressionnez Écoutez Ne vous impressionnez pas Je vous arrête Parce que Vous m'inquiétez Au point de vue De la musique Alors il se libère Et il me dit Ah ben Si c'est ça Il faut que je vous dise Monsieur Je suis le petit fils De César Franck Voilà Alors le soir Je médite de ces choses Je me suis dit Voyons J'ai défendu César Franck En tant que spirite En tant qu'amour En tant que beauté De création Et César Franck M'a envoyé son petit fils Vous voyez Comme c'est simple Tout est aussi simple Que ça dans la vie J'ai donc émis Une cellule d'amour Et bien César Franck A acquiescé Ma protestation Contre ces églises Et il m'a envoyé Son petit fils Voilà Ça me fait penser Qu'il y a bien longtemps Que je ne l'ai pas revu Mais c'est comme ça En général Quand ils viennent Pour la première fois Ils viennent une fois Ils sont emballés Ils viennent deux fois Ils viennent trois fois Et puis On est un mois ou deux Sans revenir Et il y a des types Qui s'en reviennent Au bout de six ans J'ai beaucoup de visiteurs Comme ça Et je n'ai jamais vu personne Repasser la frontière Sans être satisfait Ma femme Mes parents Ma famille N'ont jamais compris Toutes ces choses Je dis quelque chose Je dis quelque fois A mes visiteurs Ma plus belle Oeuvre d'art C'est la gentillesse Avec laquelle Il faut recevoir les gens S'adapter A chaque tempérament A chaque caractère Savoir cohabiter Avec les êtres différents Je suis très sensibilisé à ça Vous allez voir Par exemple Je suis ouvert le samedi Et le dimanche Un samedi Il arrive Une bonne femme A la frontière Elle appelle Elle appelle Elle tape sur un gong Une casserole Et elle appelle Chomo Je vais voir Bonjour mademoiselle Madame Je voudrais visiter Vous voulez visiter madame ? Oui très bien Bon Et je reçois très gentiment Cette personne Et je suppose Dans mon imagination excessive Avant de partir de chez elle Elle s'est dit Il y a un fou là A chair Aujourd'hui dimanche Il fait beau Je vais aller voir le fou Elle se regarde Une dernière fois Dans la glace Pauvre fille Elle est mal desservie Par la nature Elle est laide Elle le sait Alors Elle est un peu Acariatre Elle est dure Pour les autres Parce qu'elle se sait Mal desservie Elle se sait pas belle Et pour une femme C'est grave Ça De pas être jolie Alors Elle arrive chez Chomo Elle est reçue Avec une telle gentillesse Elle est prise en considération Pour toute chose Et bien Je vous garantis que Quand elle retourne chez elle Elle ne se regarde plus Dans une glace Elle sait Qu'elle est valable C'est ça qui est important Dans la vie Être gentil avec les autres Aimez-vous les uns les autres Recevoir Un être qui est bossu Un peu déformé Par la nature Et bien Il ne faut pas lui faire Comprendre Qu'il est comme ça Par exemple Il y a un petit Qui vient ici Avec son ami Alain Il est mal pourvu Il marche avec des béquilles Et bien Ce garçon vit avec nous Il ne s'aperçoit jamais Qu'il est comme ça On essaie de favoriser Toutes ces choses Dans ce domaine Évidemment Il y a tout un monde Et je sais que A la fin de mes vieux jours Il faudra que j'agisse Dans un certain domaine Je dirais miraculeux Ainsi On m'a amené un jour Un garçon de 12 De 11 ans Qui était complètement paralysé Il ne pouvait plus que Parler seulement Et le soir L'image de ce garçon M'est revenue continuellement On avait l'air de me dire Dans l'invisible Pourquoi tu n'as pas fait Quelque chose Chomo Qu'est-ce que je pouvais faire Moi Un pauvre type Enfin Je sais que Si Dieu le veut Je peux tout faire Tous les hommes peuvent Tout faire Si Dieu le veut Mais ce jour-là J'étais physiquement Très fatigué Je me suis aperçu Très tard Que ces personnes M'avaient apporté Ce garçon Dans l'espoir Peut-être Que j'allais faire quelque chose Enfin Ce n'est qu'une partie remise C'est certain Je crois que J'aurais voulu créer Une espèce D'école Pour recevoir Les gens Un peu A l'oriental Dans mon imagination J'aurais voulu Former des jeunes Des jeunes filles Des jeunes gens A recevoir gentiment Avec une grâce Infini Des salutations gracieuses Même si elles ne sont pas Toujours sincères Les gens Qui les reçoivent Les reçoivent toujours Avec sincérité C'est beau Au Japon par exemple C'est magnifique Du reste Le professeur Ozawa Disait L'image de la féminité Des fleurs En pot Il y a des petits jardins chinois C'est une délicatesse C'est une délicatesse Quand on pense La poésie de la Chine La poésie de l'Orient La poésie du Japon Comme nous sommes grossiers Nous La poésie arabe aussi Du reste Les arabes disent C'est un peu philosophique Il vaut mieux tuer un homme Que de tuer Cet abeille C'est comme le problème De la mode Pour moi C'est un point Très important Surtout Pour la femme Quoique Pour les hommes aussi Ce soit important Par exemple Moi Je sais que Si j'avais le temps Je me ferais Un type magnifique Je m'habillerais Avec des choses bizarres Quelquefois On m'a apporté Beaucoup de chemises De soie Des chemises De toutes les couleurs Alors je mets Des peintures dessus Et l'été Je me promène comme ça Avec des peintures Sur mes chemises Et je suis très joli Comme ça Malheureusement Nous avons toujours Ce commerce pourri Qui imprime des tissus En série Et puis Il y a tous ces journaux Où on copie Madame Une telle Ou un mannequin Comme ci Ou comme ça Quand je vois Des types Qui viennent ici Et des femmes Avec des chemises Imprimées A l'industrie Oh Je dis Mademoiselle C'est vous qui avez Imprimé ça ? Elle me dit Non J'ai acheté ça comme ça Ben Je dis Ecoutez Cachez moi ça C'est honteux Faites vous Des dessins dessus Mais ne portez pas Ce qui est industriel C'est épouvantable Chaque femme Doit se créer Selon son visage Selon son goût Selon la couleur De ses cheveux Elle ne doit Pas dépendre Des journaux industriels Et des journaux commerciaux Je le leur répète Continuellement Quand elles viennent ici Même si ça les vexe Par exemple Elles sont Toutes mal coiffées Alors que c'est si facile De se coiffer L'année dernière J'ai fait Un petit bébé Une petite fille En sculpture Et je l'ai coiffé Avec deux nattes Sur les côtés Roulés C'était très beau J'ai fait aussi Une tête d'égyptienne Qui porte Une apothéose Sur le derrière De ses cheveux C'est incroyable Ce que c'est beau Je réhabilite Un monde Qui est passé Où j'aurais Voulu vivre Il y a des recherches Formidables A faire Dans ce domaine Mais tant que Nous aurons affaire A ce grossier commerce Il n'y aura pas D'évolution possible Chez la femme La femme C'est un être délicat Qu'il faut protéger Et surtout Quand elle est enceinte Quand un homme A fait un bébé A une femme Il doit être En admiration Devant cette idole Qui va lui donner la vie C'est important Ça On n'explique pas ça Aux hommes Et aux femmes Mais c'est ça Qu'il faut leur dire Aujourd'hui La femme Est dans sa petite maison Avec sa télévision Avec ses petites affaires Son petit ménage Et elle s'emmerde Alors Elle s'engueule avec son mari Et c'est pas beau Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus Cette vie saine Cette vie naturelle Qu'il y avait autrefois Ce besoin d'avancer Le besoin de se créer Le besoin d'évoluer Je vais dire ici Une chose très grave Que je dis souvent A la jeunesse Qui vient me voir L'homme seul n'est rien La femme seule n'est rien L'homme et la femme Sont une unité Et ça Ne l'oubliez jamais C'est à dire L'homme et la femme Sont le complément L'un de l'autre Alors la femme Doit choisir son mâle Et le mâle Doit choisir sa femelle Et une fois Qu'ils sont accouplés Ils doivent se respecter Jusqu'à la fin Jusqu'à la mort C'était la loi de Dieu C'était la loi De la Bible Des livres sages Et on a voulu la bouleverser Pourquoi ? Parce que Vous avez affaire A des marchands Et des politiciens Qui cherchent à faire des affaires Alors on bouscule tout Mais ça ne durera plus longtemps Comme ça Il va leur falloir Foutre le camp Et les êtres Qui sont intelligents Répandent de l'intelligence Et doivent s'occuper D'éveiller leurs frères Et leurs soeurs Et quand ils les dirigent Dans un mauvais chemin Et bien Je vous garantis Qu'ils portent des responsabilités Qu'ils devront payer un jour En général Dans un ménage Si l'homme est plus évolué Que la femme La femme doit se sentir protégée Par l'homme Parce que spirituellement Il est plus évolué Et matériellement Souvent Il est plus fort Alors Elle doit sentir une protection Et le mariage C'est ça C'est l'abri La protection du mal Du reste Biologiquement La femme est constituée Différemment de l'homme Elle a un comportement Biologique différent Elle doit donc Avoir des travaux Différents à faire Et c'est normal Mais Dans un monde décadent Comme nous sommes En ce moment La femme se révolte Sous prétexte Qu'elle n'a pas de liberté Mais en réalité Elle se révolte Contre Dieu Et elle ne s'en rend pas compte Si l'homme Est plus évolué La femme doit faire Tout ce qu'elle peut Pour permettre à l'homme De faire son évolution Mais si c'est la femme Qui est plus évoluée L'homme doit La libérer Des travaux Justement un peu fatigants Pour lui permettre De faire son évolution A elle Mais En général Dans l'harmonie De la nature Dans le bien-être De la nature La femme Est toujours Un peu plus petite Que l'homme Et biologiquement Plus faible C'est souvent L'homme Qui est le plus évolué Je dis souvent A ceux Que je trouve Très près de moi Si un jour Vous voulez Si un jour Vous vous accouplez On appelle ça Le mariage Prenez au moins Une petite femme Simple Toute simple Je dis simple Dans toute la beauté Du mot Simple et pure Au contraire Si l'homme Et la femme Sont à un même niveau Au point de vue évolution En général C'est le combat Et c'est la bataille C'est l'engueulade Et les casseroles Volent par les fenêtres Et le biftec Et le grill Et tout le bordel de merde Et on casse tout C'est un peu Ce qui se passe aujourd'hui Nous avons engagé la guerre Entre le mâle Et la femelle La guerre de la sexualité Et nous y sommes déjà La femme Se dit Libérée Elle va aller S'amuser Avec toute sa poésie Et son cul Et tout le bazar Et puis après Quand elle est fatiguée Et qu'elle est usée Il faut qu'elle cherche Un imbécile Pour pouvoir S'abriter Qui va La nourrir indéfiniment Un con Qui va rattraper ça Ce qu'on appelle Le mariage Et c'est pour ça Que les jeunes Ne veulent pas se marier Ça n'est pas Parce qu'ils n'aiment pas Le mariage C'est parce qu'ils ont peur D'être rouillés Voilà la vérité Un jour J'ai entendu À France Culture Des petites religieuses J'en ai eu Des larmes aux yeux Des religieuses Qui vont soigner Les pauvres Et les vieillards C'est des gens Qui vraiment Ont fait le don De soi-même A l'humanité Oh Elle parlait Avec une simplicité C'est incroyable Ça m'avait beaucoup touché J'avais les larmes aux yeux Je me cachais Madame Chaumot était là Tellement Ça m'avait Impressionné J'aimerais moi Contacter des êtres comme ça Non consommés Parce qu'un religieux En général Je parle des purs Bien qu'il y en ait Très peu C'est un être Qui a fait une évolution Et quand il s'engage Dans la religion Il doit refuser la sexualité Et bien J'aimerais Avoir Autour de moi Un sujet comme ça Parce qu'ils ne sont pas Totales Ils vivent beaucoup Avec un excès de religion Un excès de prière Et ils sont malheureux Par l'excès de prière La prière N'a pas besoin D'être journalière Elle l'est seulement Quand l'être se trouve Sur un plan favorable Par exemple Il m'arrive De ne pas pouvoir prier Parce que Physiquement je suis fatigué Si je priais à ce moment là Je ne dirais Rien du tout Alors Mieux vaut s'abstenir Quand on ne se sent pas Quand on ne sent pas quelque chose Je le répète souvent Il faut arrêter Mais aujourd'hui Comme on donne libre cours A toute chose Tous les curés Sont des cochons Bon C'est comme ça Quelquefois On me reproche D'être triste Ou pessimiste Mais la tristesse Est une forme de joie Pour moi la tristesse Ou plutôt Parce que le mot tristesse Ne peut pas définir Ce que je sens L'attention du drame humain Qui se passe sur notre planète Ce qu'on appelle L'incarnation sur cette terre Eh bien Quand on observe cette vie Quelquefois On dit qu'on est triste Mais pas du tout On jouit Moi Au printemps Quand je vois les bourgeons Qui s'épanouissent Je ne ris pas Je contemple cette métamorphose Les bourgeons Qui vont s'ouvrir L'odeur des sèvres Je ne suis pas joyeux Je suis grave J'observe Cette métamorphose Du reste Bien souvent La joie Se manifeste Dans les pleurs Il n'y a pas longtemps Il y a un monsieur Qui était là Il était en joie Parce qu'il m'avait posé Des questions Qui l'intéressaient beaucoup Mais il pleurait Mais il pleurait Il pleurait de joie Et je crois que La plus belle jouissance Elle pleure Tandis que Tout ce qui est de joie Factice et facile Est en général superflu Par exemple Quand je considère L'être humain Face à la forêt Et bien Un homme Qui rit Écarte Tous les animaux Les animaux Ont une Appréhension Du rire Et j'en déduis Que le rire Est satanique C'est à dire Si vous vous promenez Dans la forêt Surtout la nuit Quand il fait très beau Si vous ne faites pas Beaucoup de bruit Vous rencontrerez Avec beaucoup de patience Les animaux Par contre Si vous êtes Accompagné de quelqu'un Ou que vous avez Une conversation Un peu brutale Et si vous vous mettez A rire Vous pouvez Vous dire Que jamais Pendant 7-8 jours Vous ne rencontrerez Plus personne Parce que J'ai l'impression Que le rire Émets des radiations Maléfiques Il y a Un autre problème Qui revient souvent Aussi Avec mes visiteurs La question de l'argent Quelquefois On me dit Mes chômeaux Vous ne vendez pas Ben je dis Non Je ne vends rien du tout Des bricoles Une gouache Sur une année à peine Parce que Qu'est-ce qui vient ici ? Des étudiants Beaucoup de jeunes Des groupes d'ouvriers Des pêcheurs de lune Des poètes Et tous ces poètes Traînent la misère Tous Forcément Alors Comment voulez-vous ? Il n'est pas question D'acheter C'est pas possible Puis du reste Tout ce que je fais Comme c'est expérimental Et bien Je dois l'exposer C'est comme C'est comme L'edredon Hippie Un edredon Que j'ai fait Avec des vieux bouts De tissus découpés En lanières Et des vieilles toiles De sacs de pommes de terre On m'a demandé De l'acheter Pas mal de fois Et Mais si Je l'avais donné Je ne pourrais pas le montrer Je montre Ce que je fais Surtout Aux jeunes artistes Des peintres Des sculpteurs Qui viennent me voir Je dis Voilà Ce que je fais Avec rien Et J'explique Tout ce que je fais J'explique Comment Je fais ceci Comment Je fais Tenir Le plastique Sur du grillage Et Comment J'incruste Toutes ces choses Comment Je soude Mes boîtes de conserve J'explique tout Comment je taille le bois J'explique L'art Parce que Je ne fais pas Une oeuvre d'art Pour vendre Je la fais Pour m'étonner Et j'essaie D'étonner les autres Quelquefois Les jeunes me disent Enfin un chômeau Vous avez des oeuvres Vous pourriez faire fortune Mais Je n'ai jamais Cherché la fortune Moi Ce que je cherche C'est de Découvrir C'est ça mon bonheur Et puis De montrer A tous les visiteurs Qui viennent me voir Ce que je découvre Ainsi quelquefois Quand un jeune Est un petit peu Trop exubérant Et qu'il me dit Enfin chômeau Vous avez de la chance Qu'on vient vous voir Parce que Vous avez tout de même Besoin d'argent Moi je lui dis ceci Oui J'ai besoin de l'argent Pour manger Parce que je vis Dans un monde capitaliste Et Il faut de l'argent Pour acheter du pain J'aurais bien voulu Faire un four Et faire mon propre pain Mais on ne peut pas Tout faire Je n'ai pas Assez de bras J'ai bien fait Des prières Dans l'espoir D'avoir les bras Qui me poussent En pensant Au Bouddha Et même Un beau jour Nom de Dieu J'avais Une bosse Dans le dos Je me dis Ça y est Ça y est chômeau Il y a une aile Qui te pousse Ah Misérable Mais non Si on m'avait entendu Hier ça On se serait foutu De ma gueule Et on aurait bien raison Parce que Hélas Ce n'était pas encore Une aile Qui me poussait Ce sera Pour la prochaine fois Enfin Quand les jeunes me disent Chômeau Enfin Parlons de la question De l'argent Écoutez Je dis Je vais vous donner Un exemple Vous me faites mal À force de crier Avec cet argent Nous sommes Dans le refuge En présence De cinq jeunes gens Cinq jeunes filles Des étudiants Qui sont venus Me voir Et je dis Tenez mademoiselle Vous voulez Vous lever S'il vous plaît Vous êtes assise Sur une caisse Alors elle se lève Tous leurs regards Sont fixés sur cette caisse Et je dis Voilà Vous savez Que je vais Dans les décharges publiques Et que je ramasse Toutes sortes de choses Dans les villages Quelquefois Une couturière Disparait Elle a des sacs De chiffon Je ramasse Ces sacs De chiffon Des fois C'est un ouvrier La dernière fois C'était un plombier Il avait des acides Une armoire entière Des vaporisateurs Du plomb De laitin Et les bourgeois Qui achètent Ces fermes anciennes Pour les transformer En bêtises En maison de parasites Et bien Pour eux Il faut déménager Tout ça Balayer tout ça Parce que c'est La propreté Qu'il faut La propreté Qui vit tout Alors On fout Les armoires dehors Et moi Un jour J'ai trouvé Une armoire Comme ça Elle était remplie De toutes sortes D'outils Et d'acides Et avant d'ouvrir Cette armoire J'entendais Un type Qui pleurait C'était Le plombier Qui pleurait Il me disait Chomo Ouvre Cette armoire Tu vas trouver Tous mes outils Je me suis approché Et Les pleurs ont cessé Et J'entendais Des rires Parce que Le plombier S'était aperçu Que les mêmes Outils Qui avaient été Jetés Par des Élémentaires Étaient revenus Entre les mains D'un ouvrier Tout simple Comme lui Alors Pour en revenir A la caisse Un autre jour C'était à peu près La même chose Un ouvrier Qui avait Des outils Et On avait Jeté La caisse Avec les outils Dedans Sans l'ouvrir Et moi Je vois Une petite caisse Qui faisait A peu près 40 cm Sur 80 de long En contreplaqué Extrêmement léger Je retire Donc Les outils Et je me dis Tiens Ça va faire Une belle caisse Pour faire Un petit socle Pour mettre Une sculpture Je retire Les outils Je les mets A côté Et puis Je m'aperçois Que la caisse Avait un double fond Alors immédiatement L'imagination A travaillé Et je me suis dit Voyons Un ouvrier A pu avoir Quelques petits lingots d'or Il voulait les protéger Pourquoi on ne les lui vole pas Il a dû les mettre Dans cette petite caisse Il a mis Un petit contreplaqué Et puis Il a mis Ses outils Au dessus Et Il s'est dit Jamais On n'ira chercher Dans ma caisse A outils Mes petits lingots Alors donc Une fois ceci terminé Je ramène tous mes outils Mes ferrailles Je rentre à la maison Et je dépose la caisse Dans le refuge Et c'est cette caisse Sur laquelle Cette demoiselle Était assise Alors Je fais passer La caisse A tout le monde Et tout le monde Sous pèse cette caisse Vous voyez Il y a un contreplaqué D'un demi centimètre Et ce n'est pas Ce contreplaqué Qui pèse si lourd Alors il y a des sceptiques Tout le monde Me regarde Et comme je suis médium Et que Je sais Toutes les pensées Des jeunes J'attends Qu'on me pose La question Et bien Chomo Pourquoi vous ne le Vous ne l'ouvrez pas Et bien J'attendais ta question C'est ce que tout le monde pense Ces demoiselles Et ces messieurs Et bien C'est la différence Qu'il y a entre vous et moi Vous voyez La caisse Restera là Jusqu'au temps Ou peut-être On me dira Ouvrez-la Alors Vous voyez L'argent Qui est peut-être Là-dedans Imaginez Que ce soit Des lingots Qui me permettent D'avoir la douceur D'un fauteuil Et de pouvoir me reposer Non Le repos Pour moi C'est la mort Je le sais Alors Je dois rester pauvre Et je dois ignorer Ce trésor Il est toujours là Dans la caisse A la disposition De qui veut Du reste Une nuit d'été L'année dernière J'étais couché La fenêtre Est toujours ouverte Chez moi J'entends des coups De Marc Tau Toc 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 Un type qui tape Je me dis Oh mon dieu Il y a un type Qui est venu ouvrir Ma caisse Parce que Je l'ai dit Des milliers de fois Je suis arrivé A la caisse En manche longue Personne Et pourtant On dit que la jeunesse Est turbulente Qu'elle est dévergondée Combien de fois J'ai parlé De cette caisse Quand l'occasion M'a été présentée Et bien Jamais un jeune N'a dit Tiens Je vais aller voir La caisse de Chomeau Alors Comme toute cette jeunesse Est extrêmement sage Et gentille La caisse Est toujours restée là Et jamais Personne n'est venu Me voler Ce soi-disant trésor Parce qu'il y a toujours Un point d'interrogation Évidemment Je me suis toujours Très bien entendu Avec les jeunes Du reste Maintenant J'ai de moins en moins D'adultes Et de plus en plus De jeunesse Étudiante Ouvrière Bureaucratique Des types De banques Des types De trucs Comme ça Qui se délacent En venant chez moi Ils le disent Quelques fois On a l'impression De mieux respirer Quand on vient Chez vous Chomeau C'est drôle Surtout Des types de banques Qui travaillent Avec de l'encre Et des bureaux Donc j'ai horreur Souvent Je leur pose la question Où vous travaillez Oh J'oserais pas vous le dire Chomeau Je travaille dans une banque Vous n'avez pas honte Un jeune Un homme N'est pas fait Pour travailler Dans une banque Il est fait Pour porter des poids Pour travailler Et je leur explique Comment je fais ceci Comment je fais cela Des jeunes gens Et des jeunes filles Et étudiantes Ouvrières Tout aussi Gentilles Tout aussi attentifs A tout ce que je leur explique Un jour Comme la vie est difficile Je demandais 5 francs d'entrée Un groupe d'ouvriers Arrive Ils étaient nombreux Ils étaient assez nombreux Je dis Ouvriers Parce qu'ils étaient Un peu simples Comme ça Il y en avait un Qui amenait les autres Alors je lui dis Tu sais Je suis un petit peu gêné De te le dire Mais je ne demande plus 2 francs Avant je demandais 2 francs Je ne peux pas vivre Alors je demande 5 francs Alors Comme ils étaient en groupe Je dis Ben Vous donnerez Ce que vous pouvez Ah il dit Chomot Mais on peut donner 100 sous Il n'y a pas de raison Vous voyez les ouvriers A côté de ça Les bourgeois Ils aiment bien boire Un petit coup Ils aiment bien déguster Un vin sauvage Amener ici leurs amis Mais pour mettre Une petite au bol Pour Chomot Pour continuer sa vie Non pas du tout Ils sont très secs Les bourgeois Il est venu un jour Un bourgeois du quartier Avec des amis A midi A 2h A midi 2h Alors Je leur dis Ben Vous donnerez bien Un petit quelque chose Messieurs dames Alors il me dit Oh On n'a pas d'argent Alors Comme je connais le monde En ce moment Je leur dis Ben Ce sera pour la prochaine fois Messieurs dames Et puis alors Comme ils se sont vexés Ils disent Oh Mais on reviendra On reviendra Mais je ne le révois jamais Ils sont tous pareils Vous les faites rentrer Ils dégustent du vin Je parle des heures Alors expliquez tout Ils s'en vont Et puis c'est tout Ça se termine comme ça C'est terrible Vous savez Alors On comprend que Des gens s'enrichissent On s'enrichit justement Par Le gain pour économiser Et pour avoir Pour avoir Et pour posséder C'est une maladie La plus atroce Sur la terre Quand on pense Il faut que je dise ça En passant Qui a une petite coiffeuse À côté Qui habite pas loin Chez nous Ici Voilà une petite Qui a un salon de coiffure Elle est venue Une fois me voir Et quand elle est venue Elle m'a demandé Un livre à lui prêter Parce que J'ai beaucoup de documents Que les visiteurs m'ont apporté Toutes sortes de documents Sur la sensibilité Elle a pris des documents Indous Elle a lu Tous ces documents Et elle est très évoluée Voilà Une petite Pour parler des difficultés De la souffrance Qui était mariée Avec un monsieur Et ce monsieur A trouvé une autre femme Et il est parti avec elle Je suppose Que cette petite En a beaucoup souffert Et depuis ce jour Donc avant Elle ne lisait pas Tous ces documents Spirite Indou Toutes ces choses là Et maintenant Elle est Elle s'est vengée Et Elle a retrouvé Une autre vie En dégustant Toute cette philosophie D'extrême orient Cette petite Est très effacée Et maintenant Tous les mardis Quand il mange un gâteau Il y a une part pour Chomo Parce qu'elle sait Que je suis tout seul Que je travaille beaucoup Je travaille comme un fou Alors Elle suppose Que je ne dois pas manger Un petit gâteau aux pommes Un petit gâteau aux cerises Et bien Cette petite Aimait des cellules d'amour Et il est certain Qu'elle rencontrera un jour Un bien-être Qui correspondra Avec l'effort Qu'elle aura fait C'est un peu comme La religion à l'origine Les premiers chrétiens Qui partageaient Tout ce qu'ils avaient C'était beau Cette semaine Il y avait Une grande tarte Encore Avec des fruits confits Elle met ça A la porte Elle pose ça A la frontière Et elle s'en va Très effacée C'est une belle figure Il y a beaucoup De directeurs de galeries Qui sont venus Prendre contact ici Ils se sont rendus compte Que Je devenais Un danger public Parce que Si les artistes Faisaient Tout comme chômeau Mais Il n'y aurait plus de galeries Il y en a Même un Qui M'a dit un jour Devant des femmes Qui étaient là D'une façon dégoûtante Vous avez de la chance Chômeau D'être Dans ce pays Qu'on appelle la France Sans quoi On vous aurait interdit De faire ce que vous faites Vous vous rendez compte Et les femmes L'ont rattrapé L'ont rattrapé quand même Et Lui ont dit C'est pas gentil Ce que tu dis là Chômeau Ils étaient Méchants Parce qu'ils se rendaient compte Que si les artistes Faisaient comme moi Ce serait l'idéal Et Ils savaient que c'était la vérité Parce que je me suis retiré Dans la forêt Et j'ai créé un monde Libéré Justement De cette servitude De demander Comme des mendiants De bien vouloir m'exposer Moi je suis sculpteur Et pourtant On ne m'a jamais bien pris A droite Et à gauche On ne m'a Considéré Ni comme un sculpteur Ni comme peintre Ni comme architecte Ni Comme rien du tout Il y a un jour Une bonne femme Elle avait Une revue Qu'on appelait Le musée vivant Ou l'art vivant Madeleine je ne sais plus comment Et elle disait Ah mais Chomo C'est pas un sculpteur Ni un peintre Il s'occupe des abeilles Chomo C'est les abeilles On voulait absolument Me cataloguer Et j'ai beaucoup souffert De tout ça J'en aurais crevé Mais Je suis toujours pris Par la sculpture Par la peinture Par la musique Enfin par toute La sensibilité Je dis bien Tout Ce qui est sensible M'intéresse Je vis De recevoir Les ondes De la sensibilité Avant Je faisais Des prières Pour avoir des idées Pour avoir Beaucoup d'imagination En tant qu'artiste Et puis maintenant Je ferais presque Des prières Pour qu'on me foute La paix Mais J'ai perdu la paix Je suis harcelé De nuit De jour Continuellement C'est trop maintenant Une autre fois Une petite bonne femme Me dit Eh bien Chomo Vous avez de la chance Comment Vous vivriez Autrement Alors J'explique Comment Je pourrais Vivre Si j'étais Absolument Tout seul Mais alors Si je vivais Comme ça On me dirait Voilà Chomo Fait des oeuvres Intéressantes Il fait des recherches Intéressantes Mais Il est égoïste Parce qu'il ne fait pas Participer Ses frères Et ses soeurs A cette évolution Et c'est pourquoi Je fais participer Les autres A ma recherche En ouvrant Tous les samedis Et Le dimanche Un jour Aussi Et un ouvrier Un gentil garçon Qui m'a dit Mais enfin Chomo Vous avez de la chance Vous Vous pouvez faire Ce que vous voulez Vous êtes libre Mais Je dis Mon pauvre ami Si tu savais La liberté Ça se fait cher Toute ma vie A été un combat terrible Pour faire Ce que je fais Il a fallu Un combat Épouvantable Un combat Contre la société Contre les gendarmes Parce que Je mettais des panneaux Sur la route Contre tout Contre la faim Contre la solitude Contre le froid Contre le doute Parce que L'être Malgré tout A une loi En lui Qu'il ne peut pas Repousser C'est une loi pure On l'appelle Le doute Même Jésus Sur la croix Doit douter encore Crucifié Tout le monde doute Alors C'est ce combat Qu'il faut mener Pour se créer Soi-même En fait Mon but C'est d'avoir Du monde Qui s'intéresse A ce que je fais Des fois Il y a beaucoup De jeunes gens Et puis Au début Les jeunes gens Ils ne sont pas Bien riches Alors Ils mettent Ce qu'ils veulent Dans la caisse Parfois Un front Alors Le soir bien sûr Je n'ai pas de quoi croûter Il n'y a pas grand chose J'ai dépensé Beaucoup Ma salive Je leur ai expliqué Beaucoup de choses Je leur ai montré Beaucoup Ils sont partis Contents Et C'est ce qui est important C'est ça L'oeuvre d'art Ils sont partis Bien contents Un autre jour Une autre semaine Ce sont des adultes Gentils Et puis Très compréhensifs Alors Oh Chomo C'est intéressant Tout ce que vous faites Alors Dans le tronc Il y a des gros billets J'ai fait une bonne journée Et puis alors Le soir Ce qu'on appelle La conscience Avant de s'endormir On fait Un petit tour De la journée On révise Un petit peu Tout ça On se dit Voyons Aujourd'hui Il y a eu Beaucoup de monde N'est-ce pas C'est un test C'est un test Qui est fait A la conscience De l'être Tu as de l'argent Pour t'acheter Ce que tu veux Tu peux même T'acheter Une petite goutte Et bien C'est drôle Je ne suis pas content Et puis Si je regarde Un petit peu L'autre semaine Et bien J'étais plus content Pourquoi Je me suis aperçu Que C'est parce Qu'il y avait Beaucoup de jeunes gens Qui étaient fortement intéressés Et à qui J'avais appris quelque chose A qui J'avais montré Quelque chose Quand on pense Je reviens toujours A la même question Chomo Il est très Chomo Incapable D'avoir un diplôme Chomo Incapable D'être comme tout le monde Il est très des hommes Mais alors totalement Et voilà Qu'à Hacher La forêt J'enseigne à tout le monde Je dis souvent Aux jeunes Qui sont là Dans le refuge Voilà Vous avez bu Un petit verre de vin Maintenant Je suis là Pour vous répondre Si vous voulez Poser des questions Je répondrai A toutes les questions Que vous pouvez me poser Et J'ajoute Souvent Je ne suis pas Instruit Des hommes Je suis Instruit du ciel J'ai un minimum Pour pouvoir M'expliquer Mais j'ai la connaissance Du ciel Des vibrations Célestes Des souvenances Des autres planètes A cause De nombreuses Incarnations Et chose étrange Moi Qui ne suis pas cultivé Des hommes Moi Qui suis Le cancre De l'école J'ai créé Un village Préludien Et J'enseigne A toutes Les valeurs Au tout Bib Au mathématicien A n'importe qui Tous ceux Qui veulent Me poser Une question Je leur réponds J'ai eu ici De toutes les formations En général Beaucoup de professeurs Des instituteurs Des scientifiques J'ai demandé Qu'ils me posent Des questions Et j'ai pensé Qu'ils étaient en difficulté Face A mes connaissances C'est curieux Et Je n'ai jamais été En difficulté Pour répondre Aux questions Qu'on pouvait me poser Ça C'est formidable Mais Il faut dire Que je ne suis pas Tout seul Je réponds Parce que Je suis disponible A l'invisible Et c'est l'invisible Qui me donne Les réponses A toutes choses Il est certain Que Pour arriver A une prolifération De pensées Et de réponses Il faut être En harmonie Avec l'invisible On appelle ça Vulgairement L'ange gardien Et tous les êtres Qui vivent Autour de nous Ce sont Eux Qui nous inspire L'inspiration C'est ça Et pourtant Il y a eu des femmes Et des hommes Un peu mal intentionnés Je ne trouve pas Un mot plus agréable Pour les définir Qui sont venus ici Un jour Par exemple Deux dames Deux femmes Professeurs Venaient Dans l'intention De me mettre Au pied du mur En me posant Des questions Désagréables C'était dans la salle A manger De ma petite maison Il n'y avait pas Tout l'encombrement D'oeuvres D'art Qu'il y a aujourd'hui Il y avait une table Alors J'étais très Inquiet Quand Je les ai vus arriver Parce que J'ai senti La radiation Inquiète Et j'ai dit Eh bien Mesdames Et messieurs Puisque vous êtes venus Pour m'interroger Veuillez vous asseoir A ce moment là L'invisible Était en moi Et on pouvait me poser Toutes les questions C'est pas moi Qui réponds C'est l'invisible C'est l'invisible Qui m'aide à répondre Parce que souvent Ce sont des questions Sceptiques Qui veulent Atteindre L'épanouissement De la pensée La dualité Des harmonies Des ondes bénéfiques Alors Comme on ne peut pas Contrarier ces choses Qui sont sacrées Et bien L'invisible Vient au secours Et l'être Devient Un serviteur Au service Des pensées Du très haut Ou Des hiérarchies Très évoluées Qui nous gouvernent Et Ce qu'il y a de curieux C'est que jamais Je le dis Pour la première fois Je n'ai été En difficulté Face à des questions Quelquefois Très incertaines Et très difficiles En tant que Culture humaine Par exemple Moi je suis Contre tout Ce qui est mathématique Et bien Un type Un jour M'a posé Une question mathématique Et j'ai répondu Et j'ai été très étonné Qu'ils me disent Mais c'est très bien Le premier étonné C'est moi C'est très curieux Mais c'est comme ça Et c'est pour ça Que je suis Un médium Ce qui est important Quand une question est difficile C'est que l'être Qui reçoit Cette question Posée Doit s'en remettre Doit s'en remettre Au service Des forces Qui nous gouvernent C'est à dire De l'invisible Et l'invisible Vous donne La possibilité De répondre A toutes ces choses C'est très important Du reste J'ai eu Des cas Infinis Dans ces questions Des cas Impossibles Très nombreux Et c'est pour ça Aussi Que je trouve souvent Les objets Que je désire Je le répète encore Pour avoir de l'imagination D'abord Il faut être disponible Ça veut dire Rentrer un peu Dans le domaine De la sagesse Le domaine de la sagesse C'est peut-être De ne pas Avoir mangé trop C'est avoir été privé De beaucoup de choses Avoir beaucoup souffert Et alors A ce moment là On obtient le secours De l'invisible Le Christ Sur la croix Crucifié En tant que chair En tant que chair humaine Père Tu m'as abandonné Dans la souffrance De la chair Et puis Dépasser La frontière De la souffrance C'est la béatitude Alors moi Je dis aux malades Aux souffrants Dans la chair Souffrez avec courage C'est un enrichissement Parce que Les souffrances Que vous acceptez En ce moment Qui vous sont imposées Et bien Vous ne les rencontrerez Plus jamais Vous avez dépassé Les frontières Le paroxysme De la frontière De la chair Quand vous l'aurez atteint Vous ne souffrirez plus Les autres Les autres ont peur Parce que ce sont des êtres Qui ne sont pas Initiés Ce n'est pas de leur faute Ils ont une politique Qui ne les initie pas Dans ce sens On les initie Dans l'empiffrement De l'intestin Le reste Ça n'intéresse pas La politique Ça n'intéresse pas La politique Il faut Il faut Vous affranchir De la peur Quand vous ne craindrez Plus la mort Vous aurez la vie Et si vous craignez La mort Vous aurez la mort Et si vous aimez La mort Vous aurez la vie Parce que C'est comme L'histoire de cette Sensibilité excessive Aimer la mort C'est la vie Un jour On parlait De ce mot inventé Par les hommes Conventionnel La solitude J'ai habité Avec cette solitude Je l'ai connue Il y en a Qui parlent En poésie De solitude Mais Ils ne savent pas Ce que c'est La solitude vraie C'est celle Qui est présente Continuellement Et puis Et J'en ai fait mon amie Je l'ai fait Asseoir À côté de moi À la même table Que moi Et puis Elle est devenue Mon copain Ce jour là Je n'ai plus été seul Il faut aimer la solitude Pour qu'elle n'existe plus Il faut aimer le mal Et il s'en va Si vous l'entretenez Il reste avec vous Si Vous le craignez Il s'incarne Il se crée Chez vous Une idée Dont on part En vous Conduisant À une autre idée Vous écarte entièrement Du point de vue D'ensemble primitif C'est-à-dire De cette impression générale Qu'on conçoit D'un objet Je compare Pour m'expliquer mieux La situation D'un auteur Qui se prépare À peindre Une situation À exposer Un système À faire Un morceau De critique À celle D'un homme Qui Du haut D'une éminence Aperçoit Devant lui Une vaste Contrée Remplie de bois De ruisseaux De prairies D'habitation De montagne Il entreprend D'en donner Une idée Détaillée Et qu'il Entre Dans un des chemins Qui s'offriront Devant lui Il arrivera Ou à des chômières Ou à des forêts Ou à quelques parties Seulement De ce vaste pays Il n'en verra Plus Et négligera Souvent Les principales Et les plus Intéressantes Pour s'être Mal engagé Dès le début De la croix Journal persona D'un Aperto D'un De la croix Мне ái J Qu'elle